L'arrêt du tabac, il doit être vu comme à la fois des bénéfices sur la santé, mais également sur la qualité de vie des patients. La première amélioration, c'est qu'on a plus d'argent pour acheter autre chose, puisque le tabac a un coût qui est de plus en plus élevé. Les personnes qui font une démarche d'arrêt du tabac et qui réussissent cette démarche vont avoir moins de manifestations d'anxiété, souvent un meilleur sommeil également. Ça, c'est sur l'aspect qualité de vie. Et la bronchite chronique obstructive, la fameuse BPCO, elle est en France à 90% liée au tabac. Et si on arrête de fumer, on a très rapidement, au bout de quelques mois et bien sûr au bout de quelques années, ils ont une amélioration de leurs symptômes et voire au bout de quelques années, une disparition de leurs symptômes. Il y a tous les moyens à l'heure actuelle pour l'arrêt du tabac, des moyens médicamenteux, avec des médicaments qui sont remboursés intégralement, un accompagnement personnalisé, que ce soit par une infirmière, un médecin, un kiné, une sage-femme pour les femmes enceintes. À l'heure actuelle, en 2020, on a quand même énormément de possibilités, quand on est fumeur, de pouvoir arrêter cette dépendance. Je ma casquette d'opneumologue, donc déjà une amélioration du souffle. La personne va être beaucoup moins essoufflée à l'effort, voire plus du tout. Elle va arrêter de tousser. Le risque de qu'elle refasse un problème cardiaque est bien moindre au bout d'un an que s'il avait continué à fumer. Les anciens fumeurs ont une meilleure peau que les personnes qui continuent à fumer. Les bénéfices sur la santé sont tellement importants qu'il faut essayer vraiment de convaincre sans faire de forcing. Mais en tout cas, tous les moyens sont à disposition des fumeurs pour les aider à réussir cette belle démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada